Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On a beaucoup de questions à poser à notre invité ce soir. C'est le président de région qui est avec nous. Nous, on va aborder des sujets comme l'eau, bien évidemment, les déchets. Et puis, on va faire un bilan. Et puis, les perspectives également, deux ans après son accession à la tête du Conseil Régional. On reçoit aujourd'hui Harry Chalus. Bonjour Harry Chalus. Bonjour M. Langlois. Merci d'être avec nous. On aborde le dossier de l'eau. C'est le dossier délicat du moment. Ça y est, vous avez trouvé la solution miracle ? Enfin, je ne peux pas dire qu'on a trouvé la solution miracle. Nous avons trouvé des solutions pour pouvoir déjà arrêter les tournois d'eau. Il y a eu une réunion dernièrement en région avec tous les présidents de PCI et le département. Nous aurons le 1er février la CTAP qui va finaliser cela et prendre une décision officielle de manière à mettre sur la table les 71 millions d'urgence pour que nous puissions définitivement arrêter les tournois d'eau. C'est ce que nous ont dit les techniciens. La région a déjà fait sa part en avance. 30 millions, c'est ça ? On a travaillé sur la part des PCI, du département et des autres partenaires. Les PCI et ces communautés d'agglos, elles ont des moyens ? Enfin là, vous savez, aujourd'hui c'est de leurs compétences. Donc il faudrait que ces PCI trouvent les moyens. Nous, nous avons avancé. Nous avons dû faire un choix parce que nous avons de gros projets à lancer pour pouvoir accompagner les PCI. Vous savez très bien que ce n'est pas de la compétence de la région, mais la région a toujours accompagné, que ce soit par ces fonds, que ce soit par des fonds européens, chose que certains ne disent pas souvent. Avec le département, vous avez discuté, on l'imagine. Ça se chiffre à combien l'enveloppe pour eux ? Enfin, j'aurai des chiffres bientôt parce que je sais qu'il y a des techniciens qui travaillent un peu en fonction de ce que pourraient apporter les PCI et le département. Sur cette même antenne, on a eu Justin Sapoti, le président de la communauté d'agglos du Nord-Baster, qui nous parlait d'une enveloppe de 500 000 euros. Ça vous convient ? Ah non, 500 000 euros, on n'arrive pas en chiffre. Ah, c'est ce qu'il nous a dit. Non, vous savez, 71 millions, sinon on met plus de 40%, 30 millions, il reste 41 millions à trouver. Il faudrait que les PCI fassent l'effort de manière à ce que nous puissions, par la suite, définitivement, donner de l'eau à tous les Guadeloupéens. Il y a un plan de financement de 600 millions qui est en cours. J'ai rencontré le président de la République pour qu'il puisse nous accompagner, nos Guadeloupéens. Il a même fait le communiqué de presse que vous avez dû recevoir par l'AFP, disant qu'il va accompagner les Guadeloupéens, et très vite. Dans quelle mesure il va accompagner les Guadeloupéens, justement, le président ? Bon, en apportant les 400 millions pour nous soutenir. L'État a bien 400 millions à investir en Guadeloupe ? Largement. Si l'État investit un milliard à la Réunion pour 12 kilomètres de route, 400 millions, c'est rien pour la Guadeloupe, où il n'y a pas de d'eau actuellement, où la population souffre. Nous avons un gros projet concernant le tourisme, où nous voulons atteindre les 1 million de tourisme. Donc vous savez, quand un touriste arrive et il n'y a pas de d'eau chez vous, c'est assez difficile. Donc aujourd'hui, nous sommes là-dessus. Nous sommes sur le bus de mer qui va démarrer, les appels d'offres sont lancés. Nous sommes sur l'accompagnement des hôtels. L'hôtel Arawak, d'ici 2 mois, je crois, va s'ouvrir. C'est la région qui met les moyens pour augmenter le nombre de touristes, qui est de l'emploi et de la richesse. Il faudrait qu'il y ait de l'eau en permanence. Il vous a dit quoi, Emmanuel Macron ? Dites-nous un petit peu ce qui s'est passé. Qu'il va nous accompagner, qu'il ne peut accepter. Il a demandé des garde-fous, on imagine. Non, pour l'instant non. Il envoie une mission rapidement, Bercy en Vigronnement, qui viendra faire un État rapidement pour nous accompagner. Là, il a clairement affiché qu'il fera le nécessaire rapidement pour nous accompagner, qu'il verra les banques pour nous aider. Ce qui est important, c'est que nous puissions définitivement avoir de l'eau et réparer tous les réseaux en voie de l'eau. Avec le retour annoncé du secrétaire d'État Le Cornu, c'est ça, dans les semaines à venir ? Je ne sais pas s'il viendra ces jours-ci, mais ce qui est important, c'est que le président s'est prononcé dans l'intérêt des Guadeloupéens. On va continuer, si vous le voulez bien, avec justement cette rencontre avec Emmanuel Macron. Vous n'avez pas discuté que de l'eau. Il a été question également du Memorial Act. Vous avez parlé de gouffres financiers pour l'heure, c'est ça ? Oui, le Memorial Act, effectivement, c'est un gouffre financier pour la région, car c'est la région qui finance pour les travaux, pour le fonctionnement. Donc passer un établissement public de coopération culturelle, ce sera encore mieux pour nous. L'État sera partenaire, mais nous pourrons avoir d'autres partenaires, même au niveau de la Caraïbe. Donc il nous a confirmé que cette année, nous passerons un établissement public. Nous lui avons parlé aussi de l'ouverture prochaine du Cyclotron. C'est pour avril ? C'est pour avril, oui. Nous avons souhaité sa présence pour l'inauguration. Bon, il ne pourra peut-être pas venir en avril, peut-être en septembre. Mais on verra si, avec la ministre de la Santé, nous pourrons inaugurer ou on pourrait atteindre l'inauguration, je dis bien inauguration en septembre. Mais l'ouverture officielle sera faite normalement. Donc c'est ça, en fait, vous êtes en train de me dire que l'ouverture aurait lieu au mois d'avril, mais que son inauguration, c'est ça, en septembre ? Voilà, officielle. Voilà, peut-être en septembre. Si la ministre de la Santé peut venir en avril, on fera en avril. En tout cas, il vous a confirmé qu'il allait venir en mois de septembre. Ça, c'est un acquis des jours. Voilà, il l'a compris. On fait la crise du CHU à présent. Ça fait deux mois et demi maintenant. Il y a eu cet incendie qui a perturbé le bon fonctionnement. Toutes les décisions qui ont été prises ont été bonnes ? Enfin, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je pense qu'il y a un directeur qui fait un travail, il y a les syndicats qui veillent au grain, le préfet qui accompagne. Et nous-mêmes, nous sommes là en réunion. Les choses avancent très bien. Mais ce qui importe actuellement, c'est la construction du nouveau centre. Et c'est ce qui nous importe le plus, de manière à donner un bâtiment, un outil aux Guadeloupéens, de manière à se faire soigner convaincablement. Avec des Guadeloupéens qui oeuvrent à cette construction. Vous avez organisé une rencontre. L'UGTG était là. Tous les partenaires qui sont prévus dans ce dossier, justement, étaient présents. Il y a des réponses concrètes qui sont sorties de cette réunion ? En fait, des réponses concrètes. Ce que nous avons voulu, c'est surtout que nos entreprises ne soient pas des sous-traitants, des grosses boîtes nationales et ouvertes internationales, mais sous-traitants. Et selon ce que j'ai su, les choses avancent très bien. Si nous voulons accompagner, créer des emplois chez nous, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Si nous allons construire un lycée à Moranalo, nous avons attaqué les podromes dans ce béatran. C'est pour permettre à nos entreprises de travailler. Le marché est restreint actuellement. Les choses deviennent de plus en plus difficiles. C'est une crise financière mondiale. Donc, maintenant, c'est à nous, région stratège, la région qui est responsable du développement économique, à maintenant donner de la matière aux entreprises, de manière à ce que ces entreprises puissent pouvoir travailler. Et c'est pour cette raison que, cette année, nous allons lancer la construction de 8 déchetteries pour permettre aux entreprises de travailler avec les agglomérations. Je l'ai expliqué. Nous allons attaquer la deux fois deux voies de Bemao-Lamantien et les travaux ont commencé. Les deux givatoires de Monde Rouge et de Jola, de manière à préparer le tracé de la déviation de la boucande. Donc, ce sont de gros chantiers que nous l'accepter. Le marché d'intérêt régional, si tout avance convainablement, d'ici cette année, nous allons commencer les VRD. Donc, nous sommes là-dessus. Olivier Servat, tiens, sur l'antenne d'RCI, il l'avait annoncé, 1 milliard d'euros vont être investis en 3 ans. C'est vrai, ça ? Pour ? Sur l'activité économique de la Guadeloupe. Oui, c'est sur les 3 ans. Vous avez les moyens ? Vous savez, nous avons assainé les comptes de la région. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'investir plus de 150 millions d'euros en investissement sans avoir recours à l'emprunt. Et avec l'emprunt, on peut passer à 300 millions. Vous allez vous en servir de cette capacité d'emprunter ? Mais on verra, en fonction du temps. Ce n'est pas encore défini, ça ? Ce n'est pas encore défini, mais en fonction du temps, on a une marge de manœuvre de manière à investir et donner du travail à nos entreprises. Donc, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous avons lancé l'appel d'offres pour la piste d'athlétisme au CREPS, la salle d'escrime. Donc, les choses avancent convainablement. Maintenant, c'est à nous de continuer de manière à accompagner, encourager les entreprises. Parce que nous voulons créer aussi un milieu d'emplois en Guadeloupe. Donc, que ce soit par le tourisme, que ce soit avec les entreprises, mais il faut quand même qu'il y ait de la richesse et de la croissance. Harry Chalus, le projet des équipements sportifs pour l'Outre-mer, on a tout de même l'impression que le gouvernement est en train de se désengager. C'est vous qui allez être obligé de payer la note ? Non, je ne pense pas que ce soit à nous. L'État ne se fait pas désengager. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons reçu 4,7 millions, je crois. Et lors de l'inauguration du gymnase de Goyave, le directeur de la DGJS l'a dit. Le crêpe s'a reçu pour la piste, pour la salle d'escrime. Et je crois qu'il y a des communes. Maintenant, c'est à nous de faire un État des priorités de manière à redistribuer ces 4 millions. Et j'ai rencontré le ministre du Budget en Guyane qui me disait effectivement, dans le cadre de Paris 2024, le projet a été refondu, mais que les communes, les projets seront accompagnés par l'État. Donc, à ce niveau-là, pour moi, il n'y a aucun problème dessus. — On a parlé un petit peu de vos projets. On va parler un petit peu de votre bilan. Ça fait un peu plus de 24 mois maintenant que vous êtes à la tête de la région Guadeloupe, un 25. Le bilan, vous le jugez comment ? J'ai reçu il n'y a pas très longtemps Victor Allural sur ce plateau. Il disait qu'il faudrait peut-être se mettre au travail maintenant, qu'il est temps d'y aller. — Il aurait dû se mettre au travail après quand même 10 ans, enfin 11 ans. Vous savez, après 12 ans, si on doit nous critiquer, ce qui est important pour moi, c'est ce que j'entends sur les réseaux sociaux, dans les rues, où la population se sent vraiment en confiance. Quand j'entends cet homme dire sur vous que la délinquance a augmenté le lendemain, l'État, le chef de la sécurité publique, dit que la délinquance a diminué de 40 %, je dis qu'il faudrait... — Il dit qu'il vous a laissé des finances saines. C'est le cas ou pas ? — Qu'on arrête de mentir à la population. Vous savez, je n'ai jamais entendu un maire qui a perdu une élection, un élu, dire que mon budget n'était pas bon. Donc moi, je laisse parler les gens et moi, je continue à travailler. Aujourd'hui, nous sommes bien sur ce que nous faisons. Nous avons assaini les finances de la région. Nous avons revu l'organigramme, remis des personnes en place. Maintenant, nous travaillons, que ce soit sur la réfection des écoles, sur les routes actuellement. C'est 17 millions que nous avons mis. Notre projet Océan, certains travaux ont démarré déjà. Vous irez dans quelques jours... — C'est l'économie bleue dont vous parlez, c'est ça ? — Il y a l'économie bleue dans le cadre du projet Océan. Nous irons la semaine prochaine à Petit Canal visiter avec le maire les travaux qui se font. Nous avons la route du Rhum que nous préparons actuellement. — J'allais y venir un peu plus tard, mais allez-y. — Et cette année, nous allons même mettre en place, avec un projet que Teddy Riner, nous avons vu ensemble, mettre en place le patrimoine des sportifs guadeloupéens. Tous ceux qui ont été champions du monde de France, on va essayer de les réunir. Ce qui va ouvrir le Drôme est dans le cadre de la route du Rhum. Donc moi, je laisse parler les gens. L'habitat, nous avons trouvé 4 700 et quelques dossiers qui n'ont pas été traités. On n'entend pas parler. Eh bien nous avons traité ces dossiers-là. Et nous allons remettre encore en 2018 5 millions pour donner quand même du travail aux jeunes artisans de la Guadeloupe. Donc nous sommes sur la bonne voie. L'hippodrome, actuellement, c'est 16 millions. Ça a été lancé. Pourquoi ça n'a jamais démarré ? Nous allons construire un lycée à Mornalo. Nous avons un terrain qui est mis à notre disposition. Nous allons construire deux gymnases en matière de sport à Mornalo et à Marie-Galante. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Donc laissez-moi vous dire une chose. Je laisse les gens parler. Nous avons le temps de travailler. Je suis confiant. J'ai une équipe confiante. — Vous êtes conscient tout de même, à Richelius, qu'aujourd'hui, il faut donner du travail aux jeunes. Là, c'est pas le cas. On regarde les chiffres du chômage. Ça n'évolue guère, hein ? — Ça n'évolue guère, mais ça n'est pas de nous. Mais quand même, depuis que nous sommes là, avec l'initiative Guadeloupe, avec aussi d'autres partenaires, c'est quand même un milieu d'emplois qui ont été créés, quand même, des jeunes que nous avons accompagnés. Et nous allons intensifier cela. Et c'est pour cette raison que je vous parlais de tous les travaux que nous allons lancer, dans le cadre du plan avec les hôtels, l'accompagnement, l'hôtel à Wawa, qui a déjà recruté une certaine de personnes. Nous aurons à Saint-François, nous aurons le Saint-Georges, les travaux ont commencé à Saint-Claude. Nous aurons d'autres hôtels que nous accompagnons, notamment la Vietteau. — Plus que jamais, le tourisme est le fer de lance de l'économie guadeloupéenne ? — Pas de la Guadeloupe seulement. Je pense de la Caraïbe. Maintenant, si nous voulons créer quelque chose, si nous voulons accompagner, c'est sur le tourisme. L'économie bleue, les pêcheurs, j'ai entendu certains dire sur d'autres médias que nous n'avons pas encore accompagnés. Oui, nous avons versé. Nous les accompagnons. Nous allons même les aider à acquérir des bateaux pour partir pendant 15 jours en mer. Le bus de mer, je vous l'ai dit, l'appel doit faire lancer. Donc je laisse les gens, comme on dit, brailler. Nous, nous sommes là pour travailler. Et la population nous jugera en temps utile. — Oui. On parle maintenant de ce qui pourrait se passer au niveau national. On dit qu'Anique Girardin, la ministre des Outre-mer, était sur le départ, qu'elle aurait signifié qu'elle en avait un petit peu assez. C'est quelque chose que vous avez entendu également ? — En toute sincérité, non, je n'ai pas entendu cela encore. J'ai eu Annick. Elle doit venir ici bientôt. Je ne l'ai pas entendu. Mais comme elle m'a dit, effectivement, elle doit préparer aussi certaines élections. Mais il y aura du monde pour cela. Rassure. — Il y aura du monde ? Vous en faites partie, des prétendants ? — Non, je le redis encore non. — Non, mais c'est important de le dire. — Non, mais je le dis. Ce n'est pas un problème. J'ai entendu des gens dire tellement de choses. Moi, je sais... Je connais l'accord qui est entre le président et moi, la relation que nous avons. Il est clair qu'Anrichalus ne sera pas ministre là. — Votre relation avec Emmanuel Macron est toujours cordiale, là ? — Très cordiale, je le dis, d'un déplaise à certains. Mais très cordiale. Je ne peux pas avoir demandé à la population de voter pour moi pour être président de région avec une équipe, pour faire un travail et pour tout de suite partir parce qu'on me propose un poste de ministre. Non, je le dis. Quel qu'en soit, je ne serai pas ministre là. — Vous regardez comment, du côté de Bémao, aujourd'hui ? Vous trouvez qu'elle est bien gérée, votre commune ? — Oui, la commune, ça va. Bon, c'est normal qu'il y a quand même... — Il y a quelques soubresauts, tout de même. — Non, les soubresauts, c'est qu'il faut faire des économies. Vous avez entendu dernièrement, sur les 32 communes en Guadeloupe, il y a au moins 26 ou 28 qui sont en déficit. La commune a décidé de faire des économies. Il est clair que... — Vous regardez ça très près, quand même, on imagine. — De temps en temps, oui. Je laisse travailler l'équipe. Je laissais travailler l'équipe. Mais je le dis aujourd'hui, je serai aux côtés de cette équipe en 2020 pour les accompagner. Je serai sous la liste municipale pour accompagner l'équipe qui travaille pour Bémao. Nous avons beaucoup fait en 17 ans. Tout le monde le reconnaît. C'est triste quand vous entendez certaines personnes penser quand même aller aux élections parce que les choses ne fonctionnent pas. Mais aujourd'hui, nous avons une commune quand même avec un financement très bien qui a une perspective d'avenir, qui travaille avec l'excellence et qu'on les laisse travailler. Et je serai là pour les accompagner. — Si je résume, vous vous sentez bien à la tête de la région ? Le costume vous va bien ? — Il n'y a pas de costume à la région. C'est certaines personnes qui se sont données cette image. Mais je peux dire que j'ai une très belle équipe et vous la voyez tous les jours. Il n'y a pas que le président qui va sur les antennes, qui parle à la radio. Mes vice-présidents, mes présidents de commission, les responsables vraiment s'expriment, parlent de leur mission. Et ça se passe très bien quand je vois la plus jeune. — L'équipe est toujours soudée ? Il n'y a pas de tiraillement ? — Vous savez, s'il y a un jour d'étiraillement, il faudrait que cette personne, la personne qui amène cet étiraillement, aille dire à la population pourquoi. Nous avons pris un engagement avec la population pour travailler pour la Guadeloupe. On le fait très bien ensemble. Je parlais de la plus jeune, Jennifer Linnon. Je vois Mme Duflo, que le travail étonnant qu'elle fait, M. Bardaille. Non, nous avons une très belle équipe et nous avons des gens vraiment engagés sur le terrain, que ce soit au niveau du sport, de la culture. Nos parlementaires qui travaillent ensemble, M. Servat et M. Théophile. Je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Le travail se fait. Mon premier vice-président gère très bien les finances de la région, les techniciens. — Donc tout va bien, si je résume. — On travaille. Là, maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous ébrousser un peu tout ce que nous allons faire cette année. C'est ce qui est important pour nous. Donc actuellement, je me sens bien. Et maintenant, ce sont les grands projets qui doivent sortir, qui vont commencer à sortir. Rassurez-vous, nous allons étonner plus d'un. — Merci, Arie Chalus. — Merci à vous, M. Langlois. — Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada